Bonjour à tous, c'est Laure Fournier et cette semaine, c'est la semaine des droits des femmes. Alors en collaboration avec l'écheline de l'égalité des chances de Bruxelles, on part à la rencontre de femmes super inspirantes qui ont bougé les choses ici à Bruxelles. C'est parti, let's go ! Et en marge de la semaine des droits des femmes, on a la grande chance d'accueillir Dalila de l'ASBL soutien belge Overseas. Bonjour Dalila. Bonjour Laure. Merci d'être là. Merci à toi de m'accueillir. Avec plaisir. Alors avant de parler de l'ASBL, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de toi ? Est-ce que tu pourrais te présenter ? Quel est ton métier, tes origines, ton âge ? Je m'appelle Dalila du coup, je travaille chez l'ASBL Overseas en tant que chargée de projet genre migration et plaidoyer. J'ai 29 ans, je suis bruxelloise, xelloise dans l'âme pour toujours et forestoise depuis peu. Je suis d'origine marocaine, espagnole et algérienne. Ok. Alors est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur la création de l'ASBL ? Oui. Alors SB Overseas, c'est une organisation qui a été créée par Luma Albic en 2013, la présidente de l'organisation aujourd'hui. C'est une ASBL pour le développement durable, qui agit dans les domaines de l'intégration et de l'inclusion des communautés migrants et réfugiés, à Bruxelles, en Belgique mais à Bruxelles principalement, et au Moyen-Orient, en Turquie, en Syrie et au Liban. Les débuts de l'ASBL ont commencé en fait par un effort communautaire de citoyens et de citoyennes engagées, qui voulaient agir face à la crise en Syrie. Donc de fil en aiguille, des projets, des programmes, des actions, des activités ont été mises en place à Bruxelles pour aider les femmes demandeuses d'asile principalement. Il y a énormément de femmes isolées à Bruxelles. Et les mineurs étrangers et étrangères n'en accompagnaient. Ça c'est pour le côté bruxellois et belge. Et alors d'autres actions se sont mises en place au Liban, terre d'accueil de nombreux réfugiés syriens. Et donc petit à petit, on a ouvert notre premier centre d'éducation pour les enfants réfugiés au Liban, à Arsal. Et ça en est suivi la création d'un autre centre d'éducation, mais à ce moment-là pour les femmes et les filles. Un centre d'autonomie et d'empouvoirment. On va parler de tout ça aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts parce que ça va être très très inspirant. Alors moi j'ai pu lire sur votre site internet qu'il y a un nouveau projet, c'est Son choix, son avenir, qui est focalisé vraiment sur les filles et sur les femmes demandeuses d'asile. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus ? Oui, donc Son choix, son avenir, c'est un programme qui comprend différents projets. C'est un programme qui est axé sur les filles et sur les femmes, qu'elles soient demandeuses d'asile, mineures étrangères non accompagnées, avec un parcours migratoire ou un passé. Et alors dans cet éventail de projets, programmes, on retrouve des activités pour les femmes demandeuses d'asile et les mineures étrangères non accompagnées. Des activités qui sont axées sur l'art, la culture, le sport, la découverte professionnelle aussi. Donc ça se passe avec les bénéficiaires qui sont au sein des centres d'accueil, d'hébergement ou de transit gérés par la Croix-Rouge et par FEDASIL. On peut retrouver aussi la tenue d'événements comme l'événement le 8 mars pour la semaine de la défense des droits des femmes, en collaboration et avec le soutien de l'Egevine à l'égalité des chances de la ville de Bruxelles, qui sera l'occasion d'accueillir des femmes inspirantes pour qu'elles puissent aborder les différents types d'inégalités qui persistent aujourd'hui dans le système économique actuel bruxellois. On retrouve aussi la tenue de cercles de rencontres, de femmes qui proviennent d'horizons différents, de backgrounds différents, pour qu'elles puissent se rencontrer et échanger et mettre en avant le pouvoir féminin qui est trop peu souvent visible. C'est un peu triste en même temps. Oui. Bon, alors du coup, il faut savoir que cette semaine, à l'occasion de la semaine des droits des femmes, on va dire que les inégalités et les violences économiques sont vraiment le thème de la semaine. Alors, j'aimerais parler un petit peu de ça, des violences et des inégalités économiques. Pourquoi est-ce que c'est davantage difficile pour les femmes ? Alors, c'est davantage difficile pour les femmes à plein de niveaux. Je pense déjà que quand on parle de ces sujets-là, c'est important d'avoir des lunettes de genre, mais il est aussi important d'avoir des lunettes d'intersectionnalité. Et donc, ça veut dire que quand on est un humain, on est face à beaucoup de discrimination, de par la nature humaine, en fait, tout simplement, qui n'est pas bonne, certes, mais ça arrive. On est face à plus de discrimination quand on est une femme, quand on est une fille, quand on est une mineure, quand on est une femme issue d'un parcours compliqué, quand on est une femme migrante, quand on est une femme demandeuse d'asile, quand on est une femme avec un statut social ou économique plus bas. On va se heurter, évidemment, à un plafond. Et dans le milieu socio-économique, il y a des inégalités qui persistent. Les femmes, on le sait très bien, à chaque fois, se heurtent à ce plafond de verre. On a trop peu de femmes à Bruxelles dans des postes de leader, leadership, ou alors même dans des postes de direction. Je crois que ça vient... On aurait du mal à le résumer en quelques phrases, mais je pense que ça vient principalement des rapports sociaux de genre et de sexe. et des stéréotypes de genre qui persistent sans cesse dans tous les milieux, que ce soit milieux professionnels, dans les foyers privés, publics. Ça persiste à tous les niveaux. Et toi qui travailles directement avec des femmes migrantes, est-ce que tu dirais qu'il y a des raisons qui reviennent assez régulièrement pour lesquelles les femmes migrent ? Alors déjà, il faut savoir que la migration est très différente entre les hommes et les femmes. Il y a des motivations qui sont similaires entre les deux. Par exemple, lorsqu'on fuit des conflits, il est évident que la fuite d'un conflit est la motivation peut-être première, ou en tout cas celle qui frappe le plus aux yeux. Mais les femmes, elles, ont des motivations qui sont spécifiques et qui sont liées à leur genre. On peut parler de plusieurs push factors, un petit peu, comme des pressions sociales, des excisions, des violences psychologiques, des violences sexuelles, un manque d'accès ou un non-accès même aux droits sexuels et reproductifs. Tout ça, c'est aussi des motivations qui vont pousser les femmes à migrer. Et en plus de parler de ces motivations qui sont à la fois similaires aux hommes et aussi distinctives, c'est intéressant de savoir que les risques sont aussi distinctifs, parce que le parcours migratoire, il est individuel, il est aussi collectif, mais il est unique à chaque individu. Mais les hommes et les femmes ont une expérience de parcours migratoire complètement différente, même si elles se rejointent sur certains points. Je veux vraiment insister là-dessus, il y a quelque chose de commun, mais c'est différent pour une personne et pour une autre, et en fonction de son genre également. Et les femmes, elles ont un risque encore plus accru pendant le parcours migratoire, mais aussi à l'arrivée au pays d'accueil. Et aussi, comme j'ai dit, pour les motivations, elles partent pour d'autres motivations, des motivations supplémentaires qui sont des traumatismes aussi supplémentaires. Et durant les différentes phases, tant lors de la fuite que la demande du statut d'asile, que de l'acceptation de la protection internationale, que de l'inclusion, de l'intégration dans une société, on a une panoplie de facteurs et de risques, principalement sexuels, économiques. On a un manque total de considération des besoins spécifiques liés au genre, qui font que les femmes sont de plus en plus exposées à une discrimination, une double, une quintuple discrimination pour les femmes. Et il y a un autre élément assez important, c'est qu'on a aussi une revictimisation des femmes. On connaît peut-être, on connaît un petit peu cette appellation quand on parle d'une femme qui porte plainte pour violence, imaginons, au sein d'un commissariat de police. Mais on l'a au moment de la demande d'asile pour les femmes, puisqu'elles doivent raconter à nouveau et de façon répétée ce qui leur est arrivé. Donc elles vont déjà parler de la fuite d'un conflit. Mais à côté de ça, elles vont aussi parler de pourquoi est-ce qu'elles ont fui, donc des motivations secondaires en quelque sorte, mais qui sont totalement primaires pour elles. Alors là, on a parlé des femmes, j'aimerais qu'on parle des mères et des femmes enceintes. Est-ce que la maternité impacte davantage les femmes ? Alors je suppose que oui, mais du coup, est-ce qu'il y a des mesures qui existent pour accompagner justement ces mères célibataires ou les femmes enceintes ? Alors ça dépend si c'est pendant le parcours migratoire. Là, malheureusement, il n'y a pas de mesures qui existent. Il y a beaucoup d'ONG humanitaires, même locales parfois, dépendant des pays, qui œuvrent en fait pour s'assurer de protéger les femmes enceintes ou avec des enfants, les mères qu'elles soient isolées ou en famille. Mais des structures ou des aides structurelles, on va dire, elles n'existent pas pendant le parcours migratoire. À l'arrivée, par contre, quand même, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour pouvoir prendre également en compte cette spécificité-là. Elle n'est malheureusement pas suffisante pour pouvoir répondre à leurs besoins. On collabore d'ailleurs chez SB Overseas avec le centre Croix-Rouge de Jette, qui accueille des femmes principalement. Il y a aussi une aile qui est pour les hommes isolés et pour les garçons. Mais ils accueillent beaucoup, beaucoup de femmes mères isolées. Et là, on voit qu'il y a une réelle volonté de la part de la cellule d'accompagnement des mères et des filles, de répondre à ces besoins-là. Mais malheureusement, on se heurte aussi beaucoup à des limites budgétaires, à des limites aussi en termes de temps et de personnel. Puisqu'il faut savoir aussi que dans la plupart des associations et des structures, le personnel est très limité et on porte plusieurs casquettes. Du coup, vous embauchez chez SB Overseas ? Oui. Ok, c'est bon à savoir. Si jamais, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un petit mail parce qu'on est à la recherche dans tous les cas, surtout de bénévoles. Donc, ce n'est pas forcément sur du temps plein, mais du bénévolat, on trouvera toujours un poste pour une personne. Ça, c'est sûr et certain. Ok. Tout à l'heure, Nalila, tu parlais du Liban. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler du programme d'autonomisation qui a été lancé pour les femmes et les filles ? Alors, quand SB Overseas a débuté, on a lancé du coup notre premier centre d'autonomisation. Il faut savoir qu'il est à un point assez stratégique, géographiquement parlant, puisqu'il est à côté du camp réfugié de Arsale, qui accueille énormément de réfugiés syriens. Aujourd'hui, il y a aussi des populations palestiniennes réfugiées. Mais on a remarqué qu'il y avait des enfants, plus de 660 000 enfants, qui nécessitaient une éducation. Et on a remarqué aussi que l'éducation ne se limitait pas aux enfants en âge et de scolarisé, mais que l'éducation concernait également leurs mères, les femmes, qui cherchaient aussi refuge et qui avaient fui aussi une éducation dans leur pays d'origine et qui avaient besoin du coup de reprendre contrôle sur leur vie. Et du coup, dans notre centre d'éducation, on a deux pans différents. Un pan académique, où on dispense des cours de français, d'arabe et d'alphabétisation, tout d'abord. Et ensuite, un pan plus professionnel, où là, on offre une formation pratique, principalement en tricot, en couture ou encore en informatique. Et tout ça, en fait, l'idée du centre, c'est vraiment de pouvoir redonner un pouvoir d'agentivité aux femmes. C'est-à-dire qu'on leur donne la capacité de se considérer en tant qu'actrices, créatrices aussi, donc créatrices même, de pouvoir reprendre contrôle sur leur identité à elles, le fait qu'elles sont des entités à part entière, qu'elles sont des personnes et qu'elles ont un choix aussi à effectuer pour leur propre vie. Donc, c'est le travail qui est fourni au sein du centre d'autonomisation. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir aussi leur donner la capacité d'avoir une activité génératrice de revenus, puisqu'on sait que les ressources économiques sont vraiment le cœur, le nerf un petit peu de l'autonomie et de l'indépendance. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Et donc, on dispense aussi des formations, en plus des formations d'apprentissage de la langue et des formations professionnelles, des formations en termes de gestion de portefeuille, gestion de ressources financières, en termes de gestion émotionnelle également, puisque c'est des femmes qui ont eu énormément de traumas, de résolution de conflits. Et en plus de ça, on apporte un soutien psychologique, à la fois collectif et individuel, pour aborder plusieurs, plusieurs questions. Et il faut savoir aussi que dans ce centre, c'est un lieu aussi de réflexion et de conversation informelle, en non-mixité, ce qui est assez intéressant quand on sait que c'est des personnes qui ont besoin de partager entre elles. Et parfois, le fait d'être face à un psychologue ne délie pas les langues, alors que quand on est autour d'une table, en train de tricoter ou de coudre... Les femmes, quand elles sont réunies dans la cuisine ou dans le salon, elles savent quoi dire. C'est un moment beaucoup plus conviviel et beaucoup plus relax pour les femmes, pour partager et apprendre les unes des autres aussi. C'est dans leur propre langue ? Oui, exactement. En plus. Là, tout ce que tu me racontes, ça me fait vraiment penser à l'expression « Donne un poisson à un homme, il mangera un jour. » « Ah bon, il y a pêché, il mangera toute sa vie. » C'est vraiment super. Moi, j'aimerais qu'on revienne quand même en Belgique. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu des résultats du travail de SB Overseas, mais directement sur le terrain ? Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. On a pas mal de programmes et de projets à Bruxelles. On travaille une grande partie avec les mineurs étrangers non accompagnés. Donc là, on a un programme qui s'appelle SB Espoir. Et là, on est sur un programme en mixité. Donc autant les mineurs féminins que masculins sont les bienvenus. On organise plusieurs activités axées sur l'art, la culture, le sport. Et donc, à ce moment de te couper, ça veut dire que des mineurs non accompagnés, ça veut dire qu'ils arrivent seuls ? Exactement. Et ils vivent où ? Alors, ils passent par différentes phases. Et ils sont en centre d'accueil et d'hébergement. Dans un premier temps, ils sont en centre de transit. Donc, c'est ce qu'on appelle les centres de première ligne. Là, ils sont gérés par FEDASIL, l'agence fédérale. Et puis, ils passent en centre de seconde ligne. Et donc là, on est gérés par la Croix-Rouge. Et le temps également de logement est différent entre la première ligne et la seconde ligne. Et en seconde ligne, ils vont à l'école, alors qu'en première ligne, ils ne vont pas à l'école. Donc, ils ont des plages horaires vides. Les centres FEDASIL essaient vraiment d'organiser des activités, mais ils ont absolument besoin de personnes du terrain, de la société civile, pour pouvoir organiser bénévolement aussi des activités. Avec vous, c'est le cas. Exactement. On organise ça à la fois la semaine et le week-end. Et pareil pour les femmes. Donc là, c'est son choix, son avenir. On prévoit le même type d'activités, mais pour les femmes, qu'elles soient isolées, mères ou mineures. Ça peut être aussi intergénérationnel. Et c'est là aussi où c'est extrêmement intéressant. Des activités aussi basées sur l'art, la culture, le sport. Et encore une fois, art et culture s'entendent vraiment dans un sens super large. Donc, on peut couvrir tout et n'importe quoi. Et d'organiser ces activités-là pour leur permettre aussi d'aborder des sujets qui ont peut-être été traumatiques. Ou qui sont intéressants à aborder pour leur âge, quel que soit l'âge. Et aussi faire se rencontrer des populations différentes. Puisqu'on a plusieurs bénévoles qui proviennent de milieux universitaires, par exemple bruxellois. Et qui peuvent amener un petit peu leur vision du monde. Et pareil, de l'autre côté, on a les mineurs ou les femmes demandeuses d'asile qui peuvent également amener leur vision du monde. Et il y a des échanges qui se font, une cohésion sociale qui se crée. Et des ponts qui sont effectués entre différents backgrounds et différents vécus. Et sur le terrain, ici, on a aussi plusieurs... On avait un super chouette projet, d'ailleurs, qu'on avait mené avec FEDASIL en collaboration. C'est un projet européen qui visait à réinstaller des familles demandeuses d'asile à Bruxelles. Mais au lieu de passer par le parcours traditionnel, elles passaient directement par un groupe de parrains et de marraines. Donc, c'était des citoyens et des citoyennes bruxellois et bruxelloises. Ou même belges, en fait. Parce qu'on avait une famille à Liège, par exemple, qui avait un groupe de parrains à Liège. Et donc, là, on est vraiment sur une implication au quotidien, ce qui demande beaucoup de temps. Et est-ce qu'ils vivent ensemble ? Non, exactement. C'était aussi une condition qu'ils aient leur propre logement. Donc là, c'est plutôt une aide à l'inscription à l'école, administrative. Peut-être aussi pour trouver un nouveau logement après le premier logement. Imaginons qu'il ne convient pas, si c'est une grande famille, et ainsi de suite. C'est aussi pour tisser des liens, parce que c'est extrêmement important. Toute l'administration, le côté un peu intégration sur papier n'est pas suffisant. Il n'y a pas que ça, quoi. Il faut aussi pouvoir créer des liens avec d'autres personnes de la société, pouvoir comprendre comment est-ce qu'on fonctionne en Belgique. Les transports en commun, les paiements, tout ça, c'est des trucs qu'on a pour acquis, mais qui, au final, ne le sont pas du tout, du tout, du tout, quoi. Et puis, même la langue en immersion, on l'apprend toujours mieux. Exactement. Et là, du coup, ça fait un an que ces familles ont été accompagnées. On a clôturé ce projet-là, et on a vu l'avancée, l'amélioration. Enfin, c'est la résilience aussi de ces familles-là. Et c'est une source d'inspiration, mais quotidienne, quoi. C'est génial. En tout cas, merci beaucoup, Dalila. Je t'en prie. Est-ce que tu aurais un message pour nos auditeurs et nos auditrices ? Alors, un message, j'ai plein de choses à te dire, mais j'aurais envie de résumer qu'il faut aussi se dire, en marge de la semaine de défense des droits des femmes, que l'égalité n'est pas un objectif. C'est un impératif, en fait, de droit humain. Et que c'est important de l'insérer dans nos modes de pensée au quotidien et surtout de questionner aussi nos modes de pensée, nos privilèges, pour s'assurer qu'on va vers le droit chemin déjà, le bon chemin en fait, pas pour dire le droit chemin, mais voilà, le chemin juste qui convient à tout le monde et que là où nous, on est en situation, on va dire, confortable, quelqu'un d'autre ne l'est pas. Et j'aurais aussi envie d'ajouter que toute situation qui semble compliquée et de laquelle on a envie de s'écarter un petit peu parce que c'est trop compliqué, au contraire, il faut s'informer et la complexité, en fait, peut être dépassée par l'information, par la lecture, par les dialogues aussi. On sous-estime beaucoup trop ça. Et voilà, ce sera mon petit message pour la fin. Merci beaucoup. Je t'en prie. J'espère que vous avez aimé cet échange que j'ai trouvé super inspirant. Et puis j'espère aussi que vous allez nous suivre sur Instagram, BXL Online, sur YouTube, BXL Online et sur Facebook, Ville de Bruxelles. Et puis s'il vous plaît, allez suivre aussi cette super association, SB Overseas, le site internet, c'est .org, et sur les réseaux sociaux, c'est sb-overseas. On se retrouve bientôt avec une prochaine interview et merci beaucoup à l'écheline de l'égalité des chances de Bruxelles pour cette initiative super inspirante.